La bière va couler et elle va couler à flot pendant trois jours, avec modération bien sûr. Bienvenue ici au cœur même de l'hippodrome de Laréole, dans le sud de la Gironde, qui va accueillir pendant trois jours l'un des plus gros, si ce n'est pas le plus gros, festival de techno du sud-ouest. Laréole, ce sont à peu près 4000 habitants, et bien pendant trois jours, il y aura plus de tufeurs, plus de festivaliers que d'habitants, grâce au millésime festival. C'est un festival incroyable, avec trois scènes, plein d'ambiance bien sûr, de la trance, de la rave, du sound system, mais aussi du dub. Bref, beaucoup d'artistes, on attend Manu le Malin, Acidivision, Vandal, Thèse, et beaucoup, beaucoup de noms, dont des artistes français. Et on démarre l'interview avec vous, Virginie. Merci d'être avec nous, Virginie. On est sur la pelouse, l'ambiance d'un festival, c'est ça. Vous, vous avez été l'une des co-organisatrices de ce festival. Vous avez démarré dans ce festival qui a repris ses droits ici à Laréole il y a trois ans. Un petit festival, quelque part, qui avait démarré assez petit avec votre asos ? Tout à fait, un petit festival en 2016 sur le stade de rugby du 15 de Laréole. J'ai demandé à la mairie s'ils étaient OK pour accueillir de la techno. Et la commune est très festive, donc M. Bruno Marti, le maire, qui est très ouvert à tout ça, m'a dit pas de problème, fait ça sur le stade. Ça s'est très bien passé, on était 700 à peu près. Ensuite, il m'a dit l'année prochaine, tu me refais ça sur l'hippodrome. Donc j'ai demandé à Angara, une association bien plus professionnelle que la mienne, quand même, de le faire avec moi, si ça les intéressait. Et ils sont très intéressés. Alors c'est la deuxième, ça fait deux ans maintenant, deux ans que Millésime Festival est là. Alors c'est incroyable l'organisation. Là, on est en plein dedans. C'est des bénévoles pendant trois jours avec évidemment une énorme sécurité. L'ambiance de ce festival, vous qui adorez tout ça avec votre association, c'est ce son, cette techno qui va résonner dans la campagne avec tous ces gens qui dansent sur cette pelouse. Oui, c'est ça. C'est un mouvement, le mouvement de la techno est très, très chaleureux. Les bénévoles, le staff, les techniciens, tout est calé, tout est super, tout le monde est content. Voilà, on va faire péter le son ce soir. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette musique, dans cette ambiance ? On sent bien quand on est ici dans un événement comme celui-là que ce n'est pas un événement culturel comme les autres. C'est tout sauf les codes d'un concert bien réglé que l'on peut voir dans des structures en dur. C'est déjà le son. Le son et puis chaque son de système est particulier, a sa particularité. Là, nous aurons la scène techno, là, la scène trans, plus loin, la scène rave. Donc, dans le mouvement, il y a différentes sortes de sons et il y en a pour tout le monde. Incroyable. Et alors, quand la mairie de l'Aréole vous a ouvert ses portes, elle a dit OK, banco, avec aussi les barrières de fournis, une structure de la mairie qui supervise tout ça. Parce que c'est aussi une sacrée sécurité à assurer derrière. Il y a des gendarmes partout pour rentrer. Je peux vous dire qu'on est arrivé en voiture avec TV7. C'est super surveillé. On est conscient qu'un festival derrière, il y a toujours cette image de on pense à la drogue, on pense à l'insécurité. La drogue, l'insécurité dans tous les festivals, que ce soit rock, techno ou autre, même reggae, c'est comme ça partout. Ensuite, oui, les gendarmes sont là, ils font le tour. C'est un peu normal, après tout. C'est chez eux, c'est leur commune. Et puis, voilà. Mais on peut dire que là, vous... Effectivement, je vous remercie en particulier M. Bruno Marti, le maire de la commune. Parce que la commune est très investie et nous aide vraiment énormément. Mais on peut dire que là, vous secouez un petit peu le calme de cette campagne de la réole. Ah, c'est sûr, ça va taper du son tout le week-end. Merci Virginie. Je vais aller voir l'un des autres organisateurs. Michael, Gérard, merci de nous accueillir. On est ici dans une des scènes. Ici, ce sera quoi pendant trois jours ? C'est la scène trans. Voilà, c'est la musique un peu plus soft. C'est pour les babacool, ici. C'est de la musique beaucoup plus tranquille. Et ce qui est incroyable, c'est que pendant trois jours, on attend plein de pointures. Alors, pour celles et ceux qui connaissent, évidemment, vous les connaissez. Mais pour celles et ceux qui ne les connaissent pas, on peut vraiment dire que ce sont des stars dans leur domaine, dans le monde électro et techno. Complètement, on en a pas mal. Là, il y a plus de 30 vrais artistes. On a Manu le Malin qui est sur la scène Rave là-bas, qui est en train d'être monté. On a Noise Suppressor. On a des pointures comme ici, comme Azax. Et puis, on a les vieux de la vieille comme Hérétique, Network. On a pas mal de ces gens-là. Donc, il y a beaucoup de stars. C'est incroyable, ce festival, parce que tu me disais en préparant l'émission, pour que tout ça se fasse, sorte de terre. Déjà, il ne faut pas qu'il pleuve ou qu'il ne pleut pas. Et c'est huit mois de boulot. C'est huit mois de travail et qu'on faillit tomber à l'eau. C'est le cas de le dire, puisque à deux jours près, je crois qu'on était bon pour l'annulation. Puisqu'il y a deux jours, il n'y avait rien qui... On ne pouvait pas passer ici. C'était détrempé. Donc, on a vraiment eu chaud. Très, très chaud. Donc, c'est risqué. Et alors, les artistes. On se dit toujours, ce sont des pointures qui jouent en France et dans le monde entier, qui sont très demandées. Comment vous avez arrivé, vous, avec vos petits bras musclés, pour les faire venir ici ? Après, nous, ça fait quand même 20 ans qu'on est dans l'organisation. On a écumé déjà les clubs sur Bordeaux. Donc, on est quand même connus. On arrive à faire un petit peu ce qu'on peut. Et puis après, c'est quand même trois mois de travail. C'est-à-dire que c'est des négociations pour avoir les artistes qu'on veut. On ne les a pas tous eus. Il y en a certains qui, malheureusement, qu'on n'a pas pu avoir. Mais c'est de la négociation et c'est un travail de longue haleine. Il y a un rapport incroyable aussi entre ces artistes-là et l'aspect très naturel, avec justement un décor naturel qui encadre l'événement. C'est-à-dire que le lien entre les spectateurs et eux, il est unique. Non, mais complètement. En fait, de toute façon, dès qu'on fait un événement en plein air, ça attire une autre population. On est complètement dans un autre délire que le clubbing. Les gens se sentent beaucoup plus en liberté sur ce genre d'événement. Et puis, c'est vrai que ça va en plus avec la programmation qu'on fait, qui est très underground. Voilà, c'est nous, en tout cas, c'est notre marque de fabrique, c'est de créer, de proposer de la musique underground. Exactement. Alors, ces pointures-là, quand elles arrivent, vous les bichonnez comme des vedettes. Ils ont leur espace, ils ont leur loge. Là-bas, là, voilà, juste derrière le géotextile blanc, là. Effectivement, on a mis des canapés, des petites chaises. Ils ont de quoi manger, de quoi boire. Et on les bichonne, parce qu'ils jouent dans les quatre coins du monde. C'est ça, on leur souhaite une bienvenue. Alors, ce qui est génial, c'est que là, la pelouse, elle est vide. Et puis, elle va se remplir. Mais tous ceux qui viennent, souvent, arrivent le vendredi soir et repartent le dimanche au petit matin. Donc, pour la plupart, ça va être derrière, là, ce gros tas de terres. Il y a un immense camping. C'est ça. En fait, sur l'hippodrome, on se sert de l'hippodrome comme zone de camping, de zone de repos, d'hébergement. Donc, ils viennent avec leur tente et puis, ils vont passer deux jours ici, sur l'hippodrome avec leur tente. J'en connais un qui va bien dormir dimanche soir. Ah oui, mais pas que moi, je crois. Mais c'est fatigant. Merci à toi, Mickaël. Je vais aller voir maintenant Paul-Louis Durieux, qui est aussi l'un des organisateurs. J'ai même envie de dire, c'est peut-être le papa, celui qui est à l'initiative de cette belle aventure. Parce que, Paul-Louis, là, on est dans le Sud Gironde. Mais ce millésime festival, il a démarré. Là, vous entendez le son qui se règle, là, et c'est comme ça pendant trois jours. Ce festival, il a démarré dans le Médoc, il y a 15 ans. À Q5 pour Médoc, en 2003. Première édition, c'était en août 2003 à Q5 pour Médoc. Un des moments les plus forts de ma vie, on va dire. C'était une première édition. On n'attendait pas beaucoup de monde. On a fait, dès la première année, à l'époque, 15 000 entrées sur deux jours. Ce qui a été très compliqué à gérer pour la suite, parce que ça nous avait mis une pression très forte. Et du coup, comme on s'est gros, oblige à continuer gros. Et c'est ce qui nous a un peu piégés sur les années suivantes. Exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu t'es battu. Il y a eu aussi des jours avec et des jours sans. Ça, ce n'est pas très bien terminé dans le Médoc à cause de la société qui évolue, la programmation qui évolue. Et ce qui fait que ce que tu avais imaginé n'a pas attiré le public, espéré. Et aujourd'hui, quelque part, ce festival, il renaît de ses cendres. Il renaît de ses cendres depuis l'an dernier. C'est Mickaël qui a trouvé les bons mots pour me motiver et relancer le projet. Voilà, donc 15 ans après, l'an dernier, on a remonté les manches pour relancer ce projet. Et puis cette année, on remonte en puissance. Mais comparé à 2003, on fait exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on recommence petit pour pouvoir monter en puissance tranquillement d'année en année. Et évidemment, limiter les risques et proposer toujours, par contre, quelque chose de qualité à notre public. Mais quand on voit aujourd'hui ce public, ces images de tous ces gens pendant trois jours, qui, de jour comme de nuit, ont une énergie folle et accueillent ces artistes, on se dit waouh, quel pari fou ! Oui, il faut être complètement taré pour faire ça. Oui, pari fou. Après, l'énergie du public nous le rend bien. L'an dernier, il y avait une super ambiance. Le public était adorable. Les musiciens ont adoré aussi. On a eu des belles conditions météo. Là, apparemment, ça semble bon pour le week-end aussi. Si on a la même ambiance que l'an dernier, c'est des paillettes plein les yeux. Mais c'est aussi quand même un métier et une expérience. Parce que toi, avant d'être ici et de travailler pour ce festival, tu as aussi beaucoup travaillé à Bordeaux pour des lieux emblématiques comme le Nautilus et d'autres grands lieux de fête. Nautilus, j'ai fait la direction artistique du Nautilus pendant de nombreuses années. Je l'ai porté à bout de bras ce club. Après, j'ai énormément organisé aux 400 aussi à l'époque, avec Birdie Nam Nam, Youksek, enfin tous ces gens-là. Mix Mastermind des Beastie Boys. Et puis, on est revenu aux fondamentaux avec Mickaël. Pendant une partie tennis, on s'est dit tous les deux, ça serait bien qu'on revienne un peu aux sources, à savoir le hardcore et la musique des raves. Et c'est ce qu'on fait. Et puis, on peut vraiment dire, Paul-Louis, qu'il y a une French Touch. On peut vraiment dire qu'il y a un talent techno qui est maintenant connu, reconnu dans le monde entier. Et ce ne sont pas que des mots. Non, il y a une grosse renommée mondiale pour les musiciens français. Tout style confondu dans la musique électronique. Ça va de Daft Punk à Manu le Malin, en passant par des Laurent Garnier, du Vitalik. Quel que soit le style de musique électro, du hardcore à la trans, à la techno, à la house, on est connu partout. Vous savez comment on sait que c'est un organisateur ? C'est parce que le mec, il a deux Tokyo Walkies pour tout gérer, à gauche comme à droite. Et ce qui est d'autant plus beau, c'est que toi, ton métier à côté, ce n'est pas du tout ce métier-là. C'est qu'à côté, tu es infirmier ? Oui, en fait, suite à mon dépôt de bilan, après le millésime en 2005, il a fallu que je réorganise complètement ma vie. Et je suis retourné sur les bancs de l'école, j'ai repris des études. Et là, aujourd'hui, je suis infirmier en service d'urgence de psychiatrie. C'est bien comme ça, s'il y a des urgences pendant des festivals, tu es là. Mais mine de rien... Ça m'est arrivé. Pour la petite anecdote, j'ai eu un souci avec un client au Rocher de Palmeur que j'ai retrouvé le lendemain dans mon service. Parce que c'est vrai que ce festival, il a aussi une version d'hiver au Rocher. C'est ce qu'on compte faire pour cet hiver. Là, on lance le projet Millésime Indor au Rocher de Palmeur. On a réservé le Rocher sur tout un week-end. Ça promet. Bref, le rendez-vous est pris. Merci à toi, je te laisse continuer parce qu'il y a du boulot ce week-end. Alors, pour faire marcher aussi cette belle machine, ce sont des bénévoles et Karim Boukeloua me rejoint. Karim, toi, tu es responsable de ces bénévoles. Vous entendez ? Euh, qui ? Ça, c'est les Takiewalki qui n'arrêtent pas pendant trois jours. Vous êtes presque 100 bénévoles en tout ? Tout à fait, 85 bénévoles qui tournent sur trois jours. Voilà, de mercredi à dimanche après-midi. Alors, c'est quoi, toi, ton job ? C'est déjà de les recruter ? Parce que quand on va sur votre site officiel, il y a « on recherche des bénévoles, venez nombreux, on peut aider pour faire plein de choses ici ». Oui, oui, tout à fait. Ça a été de lancer un appel aux bénévoles de planifier toutes leurs missions sur les quatre jours et puis de venir nous aider à monter ce beau festival. Ouais, c'est un beau festival et c'est bénévole. Alors, comment tu les as recrutés ? Parce que tu as eu plein de demandes. Après, il a fallu faire une sélection. C'est sérieux derrière la fête parce qu'il y a forcément une sécurité obligatoire, un encadrement. Quand on encadre plus de 4000 personnes pendant trois jours et deux nuits, c'est du boulot. Oui, oui, tout à fait. On a commencé sur Internet. Ensuite, on a continué par des petits textos et par téléphone essentiellement. On signe une petite convention de stage quand ils arrivent. et puis voilà, on les fait bosser. Ils sont la plupart habitués de ce milieu-là. Donc, ça roule tout seul. Il y a une ambiance particulière dans un festival, autant au niveau des Tuffers que de l'organisation. Oui, carrément, tout le monde met la main à la patte. Depuis mercredi, même des gens qui n'étaient pas prévus suite aux annulations de bénévoles, aux grèves SNCF, etc. On a quand même pas mal de gens qui sont venus nous prêter main forte. Derrière le côté très festif, tout ça, malgré tout, c'est très sérieux ? Il faut un minimum, en tout cas. Nous, on ne se prend pas au sérieux, ça c'est certain. Mais effectivement, on a besoin de planning cadré. Est-ce que vos plus grandes craintes, bien sûr, c'est qu'un festivalier fasse un malaise, qu'il y ait des problèmes autour de ça ? Parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'il y a des rêves parties, ça pose cette fameuse question et aussi pour les habitants. Oui, mais après, on a noué des partenariats avec l'engendarmerie et la collectivité locale qui nous permettent d'assurer une sécurité pour nos bénévoles. Et puis, il y aura tout ce qu'il faut en termes de sécurité ce soir. Exactement. Et puis, pendant tout le week-end aussi, on pourra se restaurer. Regardez, il y a aussi les équipes qui préparent le bon taboulé Maison, Maison orientale. Et ça va en couper, je peux vous dire, de la menthe fraîche. Pendant trois jours, c'est le plus gros festival techno du Sud-Ouest. Et ça se passe encore cette année ici dans le Sud-Gironde et on vous a fait vivre l'intérieur, les coulisses de ce festival. Amusez-vous bien et bonne semaine sur TV7. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada